Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 26 septembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 43 à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils et l'homme vont être livrés aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en persévaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole, acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors l'Évangile dit que les gens étaient dans l'admiration et face à cette admiration, il interpelle ses disciples. « Ouvrez bien vos oreilles. » Ça fait vraiment, ça attire l'attention. « Ouvrez bien vos oreilles. » Ce que j'ai à vous dire maintenant, le Fils et l'homme va être livrés aux mains des hommes. C'est la seconde annonce de sa passion, mort et résurrection. Mais face à quoi ? Face à l'admiration des gens par rapport à ce qu'ils faisaient. Quelle est ton attitude ? Lorsque dans ta mission, dans ta vie chrétienne, il y a de l'admiration. Est-ce que tu sais rentrer dans l'humilité ? Tu sais rentrer dans l'abaissement pour savoir que tout ce que tu fais ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. Faisons attention à la gloire des hommes. Ce que nous allons rechercher, c'est la gloire de Dieu. Un chrétien cherche toujours la gloire de Dieu. La gloire des hommes est passagère. Elle est souvent même hypocrite. Mais la gloire de Dieu, elle est sincère. Nous devons chercher à ce que notre vie puisse toujours glorifier Dieu. C'est pour ça qu'après cette admiration, constater, Jésus dit, attention, ouvrez bien vos oreilles. Moi, je dois souffrir beaucoup. Mais les apôtres ne comprenaient toujours pas. Ils ne comprenaient toujours pas parce que Jésus venait d'annoncer, et c'est la deuxième annonce. Jésus a senti que ses disciples n'ont pas compris ce que c'est que ce Messie. Ce n'est pas gloire, gloire, gloire. Ce Messie-là, c'est passion, mort, résurrection et gloire. Voilà. La gloire à la fin. Donc, ils ont toujours la tête dans ce Messie glorieux. C'est pour ça que cette admiration confirmait en eux ce qu'ils avaient. Ils ont fait attention à ce que Dieu est et ce que nous pensons de Dieu. Parce que c'est la deuxième leçon qu'ils vont tirer ce jour. Ce que Dieu est n'est pas forcément ce que nous pensons que Dieu est. Donc, il faut rentrer dans cette humilité pour mieux connaître Dieu, pour mieux le connaître, pour mieux s'approcher de nous. Et ces disciples-là, ils étaient familier à Jésus-Christ. Mais ils ne connaissaient pas qui il était en réalité. Même s'ils ont même dit par le bouche que c'était le Messie. Mais le contenu-là, ils ne connaissaient pas. Et nous aussi, ça nous arrive. Parce que bien souvent, face aux réalités du monde que nous ne comprenons pas, la souffrance, la guerre, la maladie, souvent nous allons accuser Dieu. Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu, comme si nous étions des marionnettes, et que Dieu était nous? Dieu détermine notre histoire, mais il compte avec notre liberté. Il y a des difficultés dans la vie qui sont aussi la cause. La cause, c'est la conséquence, pardon, c'est le fait que nous faisons l'usage abusif de notre liberté. Et donc, par exemple, la guerre, l'injustice, souvent même les calamités, sont aussi dû au fait que l'homme utilise d'une manière abusive sa liberté. Mais il y a aussi ces souffrances-là. Nous accusons injustement Dieu. Nous ne devons pas le faire. Nous devons rentrer dans l'abandon parce que Dieu n'est jamais auteur de la souffrance. Et c'est pour cela que son fils a vécu cette passion, mort, résurrection, pour nous montrer que dans toutes nos souffrances, il est avec nous. Il est toujours avec nous. Jésus prépare ses disciples à vivre sa passion, mort, résurrection. C'est pour cela qu'il annonce pour la deuxième fois. Mais malgré ça, ils ne comprennent pas. Nous aussi, lorsqu'on nous annonce cette passion, mort, résurrection, ne rentrons pas dans notre image de Jésus qui n'est pas la vraie image. La croix sans Jésus, ce n'est pas Jésus. Ne restons pas bornés comme les disciples. Ouvrons nos yeux. La croix fait partie de la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, je voudrais te demander comme action du jour de regarder la souffrance qu'il y a en toi. La souffrance qu'il y a en toi qui te tient à cœur. Est-ce que tu trouves dans ta foi une réponse à cette souffrance? Est-ce que tu trouves une réponse claire à la souffrance que tu as dans ta vie? Est-ce que ta foi, ton amitié avec Jésus-Christ te donne une réponse? Trouve un temps et puis trouve vraiment une réponse dans l'action de ce jour. Parce que cela révèle de qui est jugé pour toi et qui il est réellement. Il doit mourir, il doit souffrir et il ressuscitera. Qui sème dans les larmes, moissonne toujours dans la joie. Demandez au Seigneur cette grâce que l'admiration que nous pouvons avoir dans le nom de sa parole ne nous amène pas à penser que tout est de nous, mais tout est à lui, par lui et pour lui, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501